Adolescent fou de peinture, Jacques Riveau décide de conquérir Paris. C'est d'abord l'école des beaux-arts, la bohème, et puis, malgré un talent authentique, l'échec au prix de Rome, mais refus la misère. Jacques, avide de gloire et d'argent, tombe bientôt dans le piège que lui tende un étrange courtier en tableau, Ladislas Zorowski. Et Anna Glint, une ensorceleuse aventurière, il se lance dans la fabrication de faux. Poursuivi par la brigade criminelle, il est arrêté et jugé, faussaire de génie. Que deviendra-t-il à sa sortie de prison ? C'est alors qu'il est appelé par celui-là même qui s'est acharné à le faire condamner, l'illustre et redoutable Dimitri Pericles, propriétaire de la plus riche galerie de Paris, qui veut faire de lui un peintre célèbre. Mais à quelles conditions ? Remarquable analyse d'un tempérament d'artiste, ce roman est aussi la description très actuelle du monde des galeries, des collectionneurs, des snobs, de la spéculation sur l'art et de la façon dont s'opère à coups de milliards le trafic mondial de faux tableaux. Sous-titrage ST' 501